Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2 et aujourd'hui on change légèrement de format puisqu'il sera question en tout cas normalement ni de bagarre ni même de braquage contrairement aux apparences et en gros je vous explique rapidement j'étais en train de chercher des thèmes à vous présenter en vidéo sur les différentes sauvegardes que j'ai du jeu et je me suis rendu compte que sur celle-ci j'avais pas mal d'événements aléatoires qui se déclenchaient sur Valentine et je suis resté quelques jours in-game bien sûr pour voir s'il y avait des trucs sympas à vous montrer et effectivement il y avait des petites situations assez intéressantes que je me suis dit qui seraient pas mal de vous présenter alors vous connaissez le principe, les événements aléatoires se déclenchent selon plusieurs critères comme l'horaire de la journée, l'endroit par lequel on va arriver sur une situation et une bricole dans le genre donc même si je sais à peu près sur quoi je risque de tomber je sais pas exactement comment ça va se passer dans cette vidéo en particulier je vais essayer de rester assez mystérieux histoire de préserver un peu de suspense que vous découvriez ça en même temps que moi en même temps ça nous permettra d'anticiper de voir comment on peut faire évoluer la vidéo sans avoir forcément de feuilles de route parce que vous savez très bien que moi j'ai toujours un petit programme par rapport aux vidéos que je vous présente et donc voilà écoutez on va y aller parce qu'il va commencer à me gonfler lui je l'ai déjà rousté mais s'il continue il va s'en manger une deuxième et dans tous les cas écoutez si ce format vous plaît n'hésitez pas à le signaler par un pouce bleu si vous trouvez qu'il est totalement inutile mettez moi un pouce rouge vous connaissez le fonctionnement maintenant histoire que je sache si je continue ou pas de toute façon c'est pas un truc que je compte faire régulièrement mais ça peut être intéressant entre deux vidéos à un thème par exemple sachant que souvent je travaille j'ai pas forcément le temps d'enregistrer tous les jours donc ça permettrait de rester un peu dans l'univers malgré tout dans le cas où ça vous intéresserait bien sûr alors on va faire le tour au pire des cas on fera le tour par la gare et on reviendra alors ça commence écoutez on a un duel ça tombe super bien je sais que vous êtes nombreux à me demander des renseignements sur les duels malheureusement je suis pas professionnel loin de là j'ai dû en faire 4-5 sur toute mon aventure donc lui s'est fait fumer il va nous proposer un défi on va rentrer en défi alors je vous le disais moi je vais bourrer je vais pas commencer à essayer de le désarmer donc R2 pour viser R1 pour marquer et R2 pour tirer ensuite on va se lancer voilà je te laisse même pas le temps au bout d'un moment ah j'aime trop comment il fait le mana alors je pense que vous avez pu suivre quand même si j'essaie d'être assez rapide parce que au début du jeu sur les deux duels que j'avais fait au début je m'étais complètement foiré j'essayais de désarmer le mec je m'étais pris des balles j'avais dû recommencer ça m'avait frustré de fou donc pour le coup là j'y suis allé à la barbare comme dit l'essentiel c'est que je l'ai fumé je pense qu'au fur et à mesure si vous avez une façon d'effectuer des duels plus régulièrement ça vous permettra aussi vous d'améliorer la technique de voir le laps de temps que vous avez si vous pouvez vous permettre de mettre une balle dans la jambe une balle dans l'arme histoire de le désarmer simplement de le terminer à la crosse on va savoir je sais pas exactement comment ça fonctionne mais voilà c'était sympa à voir bizarrement la vidéo est beaucoup plus courte que je le pensais j'espère qu'elle vous plaira quand même dans tous les cas j'essaierai de voir si je peux vous proposer d'autres trucs régulièrement l'objectif c'est que ça reste aussi sympa à suivre donc j'ai pas non plus faire des vidéos pour faire des vidéos dans tous les cas on se retrouve très vite pour de nouvelles chroniques moi je vous dis pourquoi c'est qui au fond qui me demande une bagarre maintenant je vous avais dit qu'il n'y avait pas de bagarre non n'insistez pas j'ai dit vous voulez vraiment de la bagarre ok alors on va faire la bagarre c'est bien parce que c'est vous alors on va retourner au saloon il est quelle heure je pense que les gens sont assez éméchés pour être tentés de me défier alors franchement j'aurais bien voulu terminer une vidéo dans le calme mais bon alors c'est qui a l'air le plus chaud lui ou lui celui de droite il a l'air plus chaud c'est bon tranquille mais oui qu'est-ce que tu me racontes tu sors ton arbre là hop allez écoutez on va aller hop on va aller ici je pense qu'il sera mieux hop allez il a la tête dure le barbu qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il t'arrive hop ça cogne bon plus besoin de vous décrire ce que je suis en train de faire comme dit vous avez compris voilà comme ça tout le monde aura eu ce qu'il voulait donc je le répète comme dit si ce type de petite vidéo surprise vous intéresse voilà en sachant qu'on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber à chaque fois ben précisez-le moi dites-le moi dans les commentaires laissez d'ailleurs des commentaires pour les petits défis comme d'habitude vous pouvez toujours m'en proposer au niveau des défis bagarre j'ai déjà deux cibles en tête le problème c'est que j'ai plus de sauvegarde donc il va falloir que je recommence le jeu et je me pose la question à savoir si ben je commence directement un let's play si je dois recommencer le jeu pour qu'on fasse l'aventure tous ensemble comme je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo ou bien est-ce que je me fais une petite sauvegarde au début du jeu et à partir de ce moment-là on pourra revoir tous les défis tous les mystères et tous les secrets du jeu pourquoi pas dans différentes vidéos donc je ne sais pas je suis en train de me tâter je suis en train de réfléchir sachant qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux là je suis sur le point de tester la bêta de The Division j'ai la démo de Devil May Cry il y a plein plein de trucs je voulais vous faire un petit let's play des jeux du mois c'est vraiment vraiment le bordel dans ma tête je ne sais vraiment pas quoi vous faire en priorité en tout cas on reste sur du Red Dead de toute manière mais comme vous le savez j'aime bien varier donc on le fera de toute façon en tout cas je pense que j'ai parlé plus longtemps que je n'ai présenté des gameplays donc je vais m'arrêter là j'espère que le petit concept vous aura plu en tout cas le petit duel vous aura intéressé je vous retrouve très vite pour de nouvelles chroniques d'ici là comme d'hab portez-vous bien et je vous dis à plus les cow-boys c'est parti 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 c'est parti